salut et bienvenue dans cette vidéo on va voir aujourd'hui une recette que j'adore la soupe à l'oignon gratiné avec des oignons locaux de chez Gerber c'est une véritable tuerie il y aura d'autres recettes qui vont sortir si tu veux pas les louper clique en bas à droite sur abonner c'est parti pour cette recette il vous faudra environ 600 grammes d'oignons production locale donc de l'ail du jardin bien évidemment il faudra 40 grammes de beurre un petit peu d'huile d'olive du sel du poivre du bouillon de légumes il vous faudra un petit peu de vin blanc et puis alors pinto et là vous pouvez faire comme vous voulez mais moi au lieu de gaspiller toujours je le mets sous vide et je vais simplement le toaster et ailler et ça sera super bon et j'aurai besoin pour cette recette donc d'un grand couteau et d'un petit et j'oubliais encore du gruyère râpé 150 grammes qui va nous permettre de gratiner cette soupe à l'oignon alors je commence par éplucher l'oignon donc c'est l'importance de prendre vraiment des produits locaux et j'adore la famille Gerber et ce qu'ils font ils ont vraiment des oignons de très bonne qualité j'enlève juste le petit bout qui sera plus facile au moment donc un coup de lame je vais te montrer je le coupe ici par le milieu ça se défait tout seul donc soupe à l'oignon c'est pas nécessaire que les oignons soient l'air assez trop trop finement moi j'aime bien qu'il reste un petit peu des morceaux comme ça c'est juste parfait alors je fais tous les oignons alors si comme moi tu es sensible des yeux alors j'ai trouvé une idée géniale c'est de mettre un masque de plongée de type grand bleu afin d'éviter que mon beurre ne brûle donc j'ai mis j'ai pesé 50 grammes je mets un tout petit peu d'huile au fond de la casserole et je viens rajouter le beurre alors afin de vérifier que la température soit idéale je mets donc un oignon au fond et dès que ça commence à bouillir j'y vais je rajoute l'intégralité de mes oignons voilà c'est pas mal alors voilà les oignons en train lui c'est maintenant que je viens saler donc je vais mettre l'équivalent de trois bonnes pincées de sel et je viens poivrer donc ce qu'on va chercher à faire maintenant c'est à dorer les oignons les caraméliser c'est ça qui va donner la couleur à ma soupe alors voilà mes oignons ils ont bien pris une jolie couleur brune caraméliser c'est maintenant que je viens rajouter deux décilitres donc de vin blanc alors pourquoi du vin blanc c'est parce que les oignons sont plutôt sucrés et ça va amener de l'acidité donc un équilibre parfait et je vais laisser maintenant je diminue sur cinq et je vais laisser compoter ça pendant une vingtaine de minutes alors on parle d'environ 500 kg par année par personne de déchets en france ou en suisse et le pain on fait partie c'est vraiment une grosse partie alors j'utilise du pain donc que j'ai congelé mis sous vide c'est du pain en graines qui va aller super bien avec ma soupe aux oignons et là j'ai mon toaster professionnel donc je vais aller mettre cinq minutes c'est parti et à l'aide d'un couteau donc je viens couper ma gousse d'ail en deux et puis je viens maintenant frotter mon pain voilà puis je vais faire ça donc pour tous mes petits toasts une fois mes toasts aillés je viens juste verser un tout petit peu d'huile d'olive dessus comme ça 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 va amener encore plus de gourmandise lors de la gratinée alors voilà mes oignons ils ont bien compoter ils ont pris une jolie couleur donc c'est maintenant que je viens rajouter donc un litre ici de bouillon de légumes voilà maintenant pendant 15 minutes je vais laisser cuire ma soupe et vous pouvez c'est optionnel rajouter trois feuilles de laurier comme j'ai fait ou pas selon vos envies pendant ce temps donc j'allume le four à 180 degrés alors un petit truc d'ancien cuisinier c'est au lieu de rajouter du sel c'est de mettre un tout petit peu de pâte de piment et ça ça va donner l'impression que le mélange est plus salé sans rajouter de sel donc c'est là qu'on corrige l'assaisonnement on peut y mettre un tout petit peu de poivre et c'est parti pour le service alors je vais mettre ma soupe dans des bols qui permettent d'aller au four ceci je les ai fait avec ma compagne et ils ont été cuits à plus de 1100 degrés donc il est c'est le moment de venir la gratinée donc je viens poser ici mon pâteau un au centre que ce soit joli et le gruyère dessus il faut être généreux et ça part au four maintenant environ dix minutes jusqu'à ce que ce soit bien gratiné alors regarde comme ça les répétitions magnifique soupe à l'oignon gratiné si cette recette t'a plu un petit pouce c'est toujours plaisir je me réjouis de te retrouver à bientôt 1 1